— D'abord, merci. Merci à vous d'être là pour cette dernière table ronde, ce dernier débat intitulé « Pirates ou Robin Desbois, quel est le rôle social des hackers ? ». Alors c'est un titre qui est toujours un petit peu piégeux. Dès qu'on parle de hackers, c'est toujours un peu piégeux. Dans le grand public, il y a souvent cette image de l'adolescent caché sous un hoodie, enfermé dans sa chambre ou éventuellement dans son garage et occupé à pirater des cartes bleues, voire le Pentagone. C'est y compris une image qui a été construite et par Hollywood et par les médias. Je le dis d'autant plus facilement que je suis journaliste, mais on a effectivement notre part de responsabilité dans cette histoire. Alors c'est vrai qu'il y a toujours une part de vérité dans un cliché, parce qu'un cliché ne vient jamais de nulle part, mais ça reste quand même un cliché. C'est un terme très polysémique, le terme de hacker. Dans les années 50-60, ça désignait les étudiants passionnés d'informatique dans les universités qui apprenaient à bidouiller des ordinateurs, qui découvraient l'informatique et qui essayaient d'en faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues dans la feuille de route. Dans les années 80-90, ça a commencé à désigner les gens qui rentraient dans les premiers réseaux, parfois par amour du jeu, parfois par défi, dans certains cas effectivement pour des raisons purement lucratives. Aujourd'hui, c'est un terme très très composite. On aura l'occasion d'ailleurs de développer ça. Il y a une part de cybercriminalité qui existe, qui est réelle, qu'il faut absolument panier, qui est de plus en plus professionnelle. Il y a des hackers éthiques, même si on pourra discuter le terme, dont l'activité, dont le métier, même dans certains cas, est de sécuriser les réseaux informatiques. Il y a ce qu'on appelle des activistes, avec un H, c'est-à-dire des gens qui mettent leurs compétences techniques au service de causes politiques ou sociales. Il y a des communautés hackers, il y a des conférences de hacking qui sont effectivement très larges. Autrement dit, il y a des pirates, il y a des robins des bois, il y a des experts en cybersécurité, il y a des développeurs, il y a plein de choses. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est de ça qu'on va parler justement, avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, directeur d'enseignement à l'université de Toulon, et grand témoin de ce forum Sécurité et Résilience, avec Philippe Gaillard, spécialiste de la cybersécurité et de la cybercriminalité, et président de CyberDSAS, qui est donc un accélérateur, si j'ai bien compris, c'est un fonds d'investissement qui est un accélérateur de sociétés de cybersécurité et de confiance. Et puis il y a Sir Kazar, cofondateur et directeur général de Yogosha, qui a déjà participé à un premier débat, mais c'est donc une plateforme de bug bounty, autrement dit de chasse aux bugs, et c'est ce qu'on désigne en général par ce fameux terme de hacking éthique. Alors déjà, pour commencer, effectivement, de quoi on parle quand on parle de hacker ? Boris Cyrulnik, j'ai envie de vous demander finalement pour vous, hacker, le terme de hacker, à quoi ça renvoie ? Ça me fait penser au Moyen-Âge. C'est-à-dire ? Au Moyen-Âge, il y avait des turlupins, qui étaient des étudiants doués, qui devaient bien écouter ce que disait le prof, de façon à lui poser la question qui turlupine. C'est-à-dire qu'il fallait faire bien attention, bien connaître le sujet pour jouer, pour désorganiser, pour piller un peu, détourner un peu ce qu'avait dit le prof, pour en faire quelque chose, une production. Donc les turlupins avaient une cote et étaient très admirés, pas par le prof, mais par les autres étudiants. Et ils jouaient un rôle important dans la créativité. Et ils empêchaient les profs de routiniser les étudiants. Philippe Gaillard, vous en pensez quoi, vous, de cette définition ? J'aime beaucoup l'anecdote. Mais je pense que ça a dû effectivement commencer comme ça, certainement. Les premiers hackers étaient plutôt, je pense, des gens constructifs et qui ne pensaient pas forcément à mal. Malheureusement, ça a bien changé, puisque la criminalité existe depuis que l'humanité existe, je pense. Et s'est déplacé ces dernières années sur la cybercriminalité. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les hackers éthiques et les hackers turlupins, comme vous les décrivez, sont malheureusement en très large minorité. surtout depuis ces deux dernières années où on a vu une recrudescence d'outils et de plateformes qui permettent à tout un chacun, un criminel, on va dire traditionnel, peut se reconvertir en cybercriminel en quelques semaines. Les MOOC existent aussi dans ce domaine. Alors je vois que Yassir Kazar a les sourcils qui se lèvent. C'est vrai que c'est toujours compliqué, parce qu'il y a effectivement souvent une confusion entre le pirate informatique, le black hat, et le terme de hacker beaucoup plus général. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, je pense effectivement que le terme hacker, pour moi, ça renvoie à un idéal. Un idéal qui a réuni une communauté de personnes. Alors on peut refaire l'histoire. Et je pense qu'il y a un superbe livre qui s'appelle « L'éthique de hacker » de Stephen Levy. Je pense que c'est un des fondamentaux qu'il faut lire pour comprendre à minima cette communauté, comment elle a marché, comment elle s'est structurée. Effectivement, on va trouver quatre grands moments. Les tout premiers qui étaient la première communauté qui découvrait les machines informatiques, qui étaient des fans de reproduction des maquettes de trains et qui s'amusaient à reproduire ce genre de choses. La deuxième, c'est la deuxième génération qui va s'attaquer au hardware, qui va commencer à pouvoir avoir un accès au hardware, se l'apprivoiser, jouer avec. La troisième qui va être celle des gamers, qui vont commencer à développer des jeux vidéo, au sein de lesquels on va trouver des femmes qui vont avoir un rôle à jouer dans cette communauté-là. Puis la quatrième, ou ce que Stephen Levy appelle les derniers vrais hackers, c'est-à-dire RMS, Richard Stallman qui a créé Linux. Et puis après, comme tout idéal, parce qu'il faut comprendre que cette communauté, à l'époque en tout cas, elle avait un idéal qui n'était pas forcément écrit, mais un idéal qui les unissait autour de la technologie. Ce qu'on pouvait faire de la technologie, c'était le sentiment qu'à travers Internet, qu'à travers les nouvelles technologies, on pouvait rendre le monde meilleur. Alors c'était peut-être un peu bisounours, mais tout groupe d'individus se retrouve à un moment ou à un autre autour d'une idée, entre guillemets, bisounours, ce qui permet de se projeter. Alors j'utilise le terme bisounours juste pour le fun, mais je pense vraiment qu'il y avait un vrai idéal. Et comme tout idéal, quand il y a un effet de massification, c'est-à-dire quand on passe à l'échelle, cet idéal se perd entre un imaginaire qui va s'éloigner de la réalité, des gens qui vont devenir des cybercriminels, auquel cas moi je ne les appelle pas des hackers, étant moi-même des hackers, donc pour moi c'est très binaire, on ne peut pas être hacker et cybercriminel. Et puis surtout aujourd'hui, le terme a perdu son sens totalement, pour moi en tout cas, puisque vous avez du growth hacking, du machin hacking, des hackathons, c'est devenu un terme pour dire on bidouille. Donc dès qu'on veut dire qu'on bidouille quelque chose, on va parler de hackers. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà de ce terme, peut-être le laisser à une catégorie de conférences assez dissociées, mais sur les autres sujets, si on veut parler de quelqu'un qui utilise la technologie pour faire du mal, c'est un cybercriminel. Si on veut parler de quelqu'un qui utilise la technologie pour vendre rapidement des outils, effectivement c'est un growth hacker. Si on veut parler de quelqu'un qui découvre des failles de sécurité, c'est soit un ingénieur, un pentester ou un bounty hunter, il y a assez de noms, et je pense que c'est important aujourd'hui d'échapper à cette facilité qu'on a d'utiliser le terme hacker à tort et à travers, d'autant plus que dans ce type de profil, il y a des gens qui vont jouer un rôle important pour nos sociétés par la suite, et ça serait dommage de continuer de les stigmatiser plus que ça. Est-ce que finalement, Philippe Guéard, on n'est pas confronté à une situation où on pouvait au début utiliser un terme comme hacker, parce que finalement ça concernait une toute petite catégorie de personnes, et puis aujourd'hui les compétences en informatique et en réseau étant de plus en plus répandues, on va se retrouver, oui, avec des... Finalement, c'est un peu comme cyber qui s'applique à tout ce qui existait avant, il y avait de la criminalité, il y a de la cybercriminalité, il y avait... On est face à un phénomène de massification peut-être, de certaines formes d'appréhension de la technologie. Comme tous les marchés qui sont en forte croissance, il y a une segmentation. Et on est en train de la vivre, particulièrement depuis ces dernières années, j'ai des équipes qui sont depuis 7 ans vraiment bien intégrées dans le dark web, et on a pu constater en fait que les cybercriminels s'étaient multipliés ces deux dernières années du fait de la mise à disposition par les meilleurs de leur savoir-faire. C'est-à-dire que déjà c'est pas très risqué d'être cybercriminels, mais les meilleurs en fait aujourd'hui ne prennent même plus le risque de faire des opérations eux-mêmes, ils mettent leur savoir-faire à disposition, et donc on tire profit. Et donc ça permet à des gens très très moyens de devenir cybercriminels. On est dans une forme d'industrialisation finalement de la cybercriminalité aujourd'hui ? Oui, il y a une forme d'industrialisation assez phénoménale. Et les hackers d'origine, ceux qui avaient cet idéal, ceux dont on a besoin, ceux qui peuvent nous aider à faire des produits de défense, parce qu'eux connaissent l'attaque. Les meilleurs ingénieurs qui n'ont jamais été attaquants ne peuvent pas faire un produit de défense. On en a besoin, et malheureusement ils se réduisent en proportion de façon phénoménale, en tout cas ces deux dernières années. Vous pensez qu'il y a de moins en moins de gens qui utilisent leurs compétences à des fins positives ? En proportion. Oui ? En proportion, oui, malheureusement. Yassir Cazor, vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je ne sais pas du tout ce qu'on constate, mais bon après, ça dépend peut-être des segments qu'on adresse ou des problématiques. Il y a deux choses. Il y a le manque de compétences d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire les attentes des marchés, c'est-à-dire les fiches de poste avec telle et telle compétence sur lesquelles on peut avoir des pénuries. Aujourd'hui, quand on prend avec du recul, toutes les personnes qui participent à développer des plateformes, les gens qui aident, quand vous crachez votre disque dur chez vous et que vous passez la soirée à pleurnicher sur des forums pour que quelqu'un vous aide à récupérer des photos, c'est très souvent des hackers qui vous répondent. Et en plus, ils se font insulter parce qu'ils n'ont pas eu l'élégance de donner une réponse très formulée ou pour aller jusqu'au bout. Je peux citer des exemples, des plateformes d'éducation, de partage qui ont été développées, c'est des hackers qui l'ont développée. Il faut vraiment distinguer. On a réussi à caricaturer le hacker dans celui qui trouve des failles. Encore une fois, à cause des films, parce qu'on voit souvent dans un film américain le gars avec des lunettes qui arrive au moment où il faut rentrer sur un serveur et qui va taper des trucs et hop, je suis rentré sur le serveur central. Or, la panoplie du hacking, justement, dans son idéal, elle va au-delà de ça. Et donc, les jeunes, aussi bien ceux qui vont avoir la tentation d'aller utiliser la technologie à de mauvaises fins, existent, mais il y a aussi plein de gens qui aident sur plein de sujets, qui déploient plein d'outils, qui aident des États, qui aident des administrations, qui aident des civils, qui lancent des projets. Il y a le foisonnement sur des forums de nouveaux projets qui sont là pour aider. Après, j'ai les chiffres qui démontrent que je ne les ai pas forcément en tête. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue de la cybercriminalité, il y a une logique de héroïsation. C'est-à-dire, les cybercriminels sont passés d'un modèle dans lequel c'était amateur, ils sont passés dans un modèle dans lequel ils ont adopté les logiques des entreprises. Donc, ils vont avoir des équipes avec celui qui s'occupe du web, celui qui va s'occuper du social engineering, celui qui falsifie les papiers s'il le faut, celui qui va coder ci, qui va coder ça. Et l'idée, c'est d'avoir un effet d'efficience. Il faut dépenser le minimum d'énergie pour avoir le maximum de répercussions financières, type le ransomware. Quand on discute avec tous les analystes malware, ce qui revient très souvent, c'est que le code qui est utilisé est assez débile. Il n'y a rien de très créatif. Donc, on est très, très loin de cette idée de gens qui sont très brillants. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des matheux. Je pense que les mathématiques ont un rôle important à jouer pour justement dire est-ce que quelqu'un est très brillant dans ces juges-là. Donc, le code, en fin de compte, et je me rappelle très bien du cas du dernier ransomware qu'on a eu, où il y avait un jeune ingénieur anglais, un hacker, encore une fois, qui a réussi juste à acheter le nom de domaine bidon et qui a bloqué la propagation de ce malware. Donc, je pense que le vrai distinguo, il est là. C'est qu'ils sont passés dans une logique de professionnalisation et qu'ils offrent des services maintenant professionnels avec une idée de gain qui veut dire une structuration des équipes qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait avoir dans le passé. C'est mon opinion, en tout cas. Il y a effectivement des phénomènes conjugués. On a à la fois, effectivement, vous le dites tous les deux, cette industrialisation de la cybercriminalité. On a à côté de ça lié pas mal à ce qu'on appelle le activisme, une image du hacker qui est beaucoup plus positive que ce qu'elle était dans les années 90 ou encore dans les années 2000. Et ça se constate notamment puisqu'on voit que les conférences dédiées au hacking attirent de plus en plus de monde. Boris Cyrulnik, est-ce que ça correspond aussi, finalement, à un moment où la figure du hacker, entendu dans un sens positif, pas celui du cybercriminelle, apparaît comme celui qui reprend la main sur la technologie dans un moment où on a de plus en plus le sentiment finalement d'être dépossédé de la maîtrise sur notre environnement ? Je pense que toute découverte technique modifie l'imaginaire. C'est-à-dire que quand on a découvert l'aniline, c'était simple, ça a transformé la peinture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la peinture sur toile est apparue et hop, une nouvelle forme d'art est apparue. Ça a été la peinture. Et très rapidement, sont apparus les faussaires de la peinture, ceux qui se sont mis à imiter les premiers. Et il y a des faussaires vedettes. Il y a des faussaires qu'on admire et qui sont des vedettes internationales parce qu'ils ont un vrai talent. Alors, ce n'est pas le peintre initial qui, lui, est un créateur. Mais le faussaire n'est pas un créateur, mais il est quand même d'une très grande habileté. Alors, on voit la même chose aussi. On a toujours vu la même chose. Quand j'étais gamin, on admirait beaucoup les serruriers parce que les serruriers, c'était ceux qui savaient ouvrir les coffres forts. Et dans tous les films, il y avait un gars qui passait avec ses doigts. Vous venez de naître, vous n'avez pas vu ces films. Mais il passait. Et au bruit, et à la caresse du coffre, il savait quel était le numéro et il pouvait déchiffrer et ouvrir le coffre fort. Alors, pour nous, c'était un talent. Ce n'était pas lui qui avait inventé le coffre fort, mais c'était lui qui savait profiter de la technologie pour piller. Alors, c'est un talent, mais ce n'était pas le talent du créateur. Alors, quand il y a une découverte technologique, il n'y a pas une seule découverte qui n'ait pas modifiée l'imaginaire individuel ou collectif. La plume, l'imprimerie, bien sûr, Internet. Alors, ça veut dire que notre imaginaire collectif aussi est en train de changer et que les hackers, vous avez dit, il y a des héros, mais ils se connaissent entre eux, ces héros. Ils se rencontrent. Donc, ils sont en train de faire un réseau, un réseau underground. Donc, c'est une nouvelle forme de socialité. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé pour les délinquants. Dans les films, maintenant, les délinquants sont des enfants paumés, pas élevés, qui n'ont pas eu de famille, qui n'ont pas eu de facilité dans leur développement. En revanche, il y a eu une époque où, après la guerre, les délinquants étaient talentueux. À Marseille, Guérini, qui avait joué un rôle important dans la libération de Marseille, était un délinquant vénéré. et il avait fait une bande et Gaston Deferre le courtisait beaucoup. Donc, ça veut dire que c'était vraiment une socialisation underground qu'on admirait parce qu'ils avaient un talent. Mais c'est dans la cybercriminalité, ceci dit, on voit les deux, Philippe Geyer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un réel talent et puis, effectivement, il y a toute cette partie qui est devenue très industrielle, finalement. Là encore, on retrouve un peu cette distinction. Oui, il y a des gens qui ont un réel talent. Il y en a d'ailleurs qu'on a réussi à reconvertir, même si on a réussi de moins en moins à en reconvertir, malheureusement. Mais oui, il y a des gens qui ont un talent assez phénoménal, oui, bien sûr. Il faut avoir vécu avec des hackers pour comprendre le travail de la cybercriminale parce que je suis assez d'accord avec vous. avec des cybercriminels pour comprendre que c'est... Pour les très grands, je parle d'une époque de 2006-2007, les très grands, ce n'est pas très flashy, en fait. Ce n'est pas 24 heures ou la série 24 heures où, en quelques frappes sur le clavier, ils ont trouvé... Non, ce sont parfois des semaines et des semaines de lecture de code, de lecture de journaux. Je vous racontais tout à l'heure que j'avais été très surpris de voir toute cette bande de hackers commencer par sa journée par la lecture du Financial Time parce qu'en fait, les opérations, les OPA, les sessions sont créatrices de failles dans les grandes entreprises. Donc, ce sont des gens qui sont des artistes quelque part à leur manière. Il en reste, oui, il y en a des très bons, ils ne sont pas très accessibles. Contrairement aux hackers éthiques, ils ne communiquent pas beaucoup entre eux, heureusement pour nous. c'est-à-dire qu'ils sont plutôt en silo quand même, ils ont leurs fans et ils ne sont pas très... ils n'échangent pas beaucoup avec les autres qui voient plus comme des concurrents et des compétiteurs que comme des partenaires potentiels. Mais la grande majorité aujourd'hui, la cybercriminalité a dépassé le chiffre d'affaires de la criminalité traditionnelle l'année dernière. Donc, ça représente une masse de cybercriminels qui est assez phénoménale. La grande majorité, heureusement pour nous, sont de niveau plutôt très moyen. Yassir Cazard, Philippe Gaillard utilisait à l'instant l'expression de hacking éthique. Je sais que juste avant dans le couloir, vous me disiez que vous n'étiez pas forcément très fan de cette expression justement parce qu'elle renvoie encore à un trait d'égalité qui serait mis entre le hacking et la cybercriminalité. C'est ça, en fait ? De manière générale, le label ethical à cœur renvoie à un label qui existe professionnel qui répond à une attente du marché pour s'assurer que la personne qui a ce label-là sait comment s'introduire dans des systèmes d'information en utilisant des outils et des certifications qui existent qu'on peut passer via des standards de certification, etc. On aurait pu trouver un autre terme en disant spécialiste de tests d'intrusion ou ce genre de choses mais on s'est senti obligé d'adosser le terme ethical à hacker pour justement contrebalancer toute la dérive des médias qu'il y a eu sur le sujet et rassurer sur le fait que la personne qu'on a en face très souvent parce qu'ils n'ont pas fait des études qui vont dans le sens de la cybersécurité ou de la sécurité informatique pour dire voilà cette personne-là on vous met un tampon pour vous dire que c'est un hacker gentil là où c'est une tautologie encore une fois dans l'ancien référentiel voilà c'est ça ce qui me dérange maintenant il y a une réflexion qui a été démarrée qui m'intéresse moi personnellement beaucoup c'est ce qu'on va appeler les changements de paradigmes ce qu'on est en train de vivre les paradigmes c'est pour caricaturer c'est les petits atomes d'un système de pensée c'est les toutes petites unités qui vont construire le système avec lequel on va analyser le monde qui nous entoure et il y a eu parmi les changements de paradigmes il y en a bien qui ont été initiés par les neurosciences qui ont été initiés par la biologie par les travaux sur l'analyse de l'information tous ces travaux-là ont démontré qu'un des paradigmes qu'on utilisait jusqu'aujourd'hui pour analyser la société commence à s'effriter un peu il ne va pas disparaître mais s'effrite c'est le triangle la pyramide la pyramide de Maslow la pyramide hiérarchique la pyramide des prédateurs ça paraît une évidence pour beaucoup de gens quand on veut analyser un individu on va l'utiliser avec la fameuse pyramide de Maslow il faut qu'il grimpe les machins il faut qu'il monte jusqu'à la hiérarchie une organisation pareille on a été habitué à voir les organisations de manière hiérarchique il y a le PDG l'information elle redescend elle remonte et puis pareil je reprends les prédateurs on a celui qui est au sommet de la prédation et on va avoir la base ce que ces travaux ont démontré c'est que le réel est plutôt organisé en réseau et pas du tout en pyramide quand on regarde les prédateurs on va se rendre compte que celui qu'on pensait être par exemple tout au-dessus lui-même il peut être mangé dans certains cas par quelqu'un qui n'est pas forcément tout en haut mais dans la base on va avoir des interactions entre les différents acteurs et cette idée de réseau qui devient aujourd'hui un outil pour analyser le monde vous voyez par exemple dans tous les slides de présentation qu'on va avoir il y a toujours quelqu'un qui va vous démontrer une organisation d'une entreprise en réseau on parle de la platformisation de la décentralisation les hackers avaient compris ça il y a très longtemps parce qu'ils ont parié sur internet à un moment où personne n'y croyait et ça rejoint cette idée d'underground ils se sont structurés ils ont cru dans ce réseau-là et ils ont injecté toutes leurs valeurs dans ce réseau-là après c'est ce que je disais au tout début j'ai l'impression de boucler mais l'effet de massification qui est classique dans un réseau a fait que maintenant ces valeurs-là se perdent un peu on se retrouve avec des Facebook où ça devient un peu les comptoirs pour parler de son quotidien et compagnie mais c'est pas grave ça permet une autre forme de socialisation à monsieur tout le monde mais ce qui pour moi est intéressant et c'est ce qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure cette idée de est-ce qu'on n'a pas l'impression que la figure du hacker reprend le contrôle j'ai plus envie de dire que ça arrive à maturité que le pari qu'ils ont fait il y a pas mal d'années aujourd'hui se confirme dans les faits on se rend compte qu'on est organisé en réseau que notre cerveau fonctionne en réseau que le quartier fonctionne en réseau que la société fonctionne plus en réseau plus qu'en pyramide même s'il y a des décisions etc. et que là ça devient une réalité encore une fois avec les smart grises tout ce qu'on veut et ils avaient quelques années d'avance sur ce sujet là alors c'est toujours une question entre guillemets d'oeufs et de poules parce que il se trouve que le bouquin de Stephen Levy dont tu parlais l'éthique des hackers a été traduit il y a très peu de temps en France il est sorti en 2013 si mes souvenirs sont bons alors qu'il date de 1984 donc on a mis 29 ans avant de le traduire et à l'époque d'ailleurs Stephen Levy disait finalement les valeurs éthiques des premiers hackers ceux des années 50 qui étaient très hiérarchiques avec un très fort attachement à la circulation de l'information etc. alors elles se sont effectivement avec cet effet de massification elles se sont affadies et en même temps elles se sont transmises beaucoup plus largement est-ce qu'on est en train Boris Cyrulnik de devenir tous un peu hackers au sens que ça pouvait avoir dans les années 50 ou 60 c'est-à-dire de devenir tous un peu turlupins ou est-ce que c'est trop optimiste de penser ça alors je pense que les réseaux ont toujours existé ils étaient faits par les journaux ils étaient faits par les rumeurs mais pour déclencher une rumeur celui qui lisait l'humanité ne lisait pas le Figaro donc il y avait des réseaux mais c'était des réseaux très lents alors que maintenant on fait des réseaux en 24-48 heures ou peut-être même plus vite je ne sais pas alors mais ce que vous expliquez ça me fait penser un petit peu à la psychologie du joueur c'est-à-dire qu'il y a un érotisme il y a un grand plaisir à jouer et il y a même un érotisme et un plaisir à risquer de perdre c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on se met en danger et que si on ne perd pas si on gagne c'est pas très érotique les joueurs quand ils gagnent au casino claquent l'argent qu'ils ont gagné ils le distribuent à des inconnus ce qui les intéresse c'est pas ça c'est pas gagner qui les intéresse ce qui les intéresse c'est d'avoir lutté contre la peur de perdre alors ça c'est érotique c'est-à-dire que j'ai l'impression que ces hackers prennent des risques ils consacrent des heures peut-être même des journées ou des nuits je fais l'hypothèse qu'ils jouent plus la nuit que le jour ce qui est une preuve de désocialisation parce que quand on vit la nuit on se marginalise quand on vit le jour c'est qu'on est prêt à rencontrer des gens donc tout ça c'est des petits symptômes qui rejoignent un petit peu la psychologie du joueur sauf que maintenant le casino moderne c'est plus le casino du coin c'est Internet c'est des machines extraordinaires est-ce qu'il y a encore Philippe Gaillard ce goût du jeu ou est-ce que finalement cette image-là elle aussi a en partie disparu de la réalité à votre sens oui encore il y a encore le goût du jeu pour ceux qui sont du bon côté dont je m'occupe aujourd'hui qui ont leur société qui font du pen testing à très haut niveau chaque nouvelle mission on sent on voit briller un truc dans leurs yeux effectivement vous avez d'accord les 35 heures ne connaissent pas vraiment ce qui les intéresse c'est de trouver les failles c'est plus vite d'ailleurs ces gens-là il faut les payer au résultat et pas au temps passé parce qu'en fait ils veulent trouver le plus vite possible tous les moyens sont bons et quand ils sont partis sur une mission il n'y a pas grand chose qui peut les arrêter ceci dit les hackers au sens large sont plus sociables que ce qu'on dit souvent ça dépend desquels on parle les cybercriminels probablement pas mais c'est en tout cas ceux qui sont du bon côté ont plutôt tendance à essayer de se regrouper de se rencontrer assez régulièrement ce qui est assez frappant aussi ces dernières années parce que c'est de plus en plus visible probablement c'est que cette idée effectivement de gens qui ont une appréhension à la fois très intime je pense très fine de la technologie une compréhension très forte et l'envie parfois de trouver effectivement des chemins de traverse et des solutions créatives pour le meilleur ou parfois pour le pire ce sont des compétences qui sont de plus en plus recherchées y compris de plus en plus recherchées par des structures qui originellement sont très verticales que ça soit des très grosses entreprises ou même des états des administrations dans les services de renseignement ça se fait historiquement depuis un certain temps mais on voit aujourd'hui par exemple l'armée française aller très ouvertement recruter des hackers dans des conférences qu'est-ce que ça vous inspire il y a finalement ça veut dire que ces structures-là ces institutions sont elles aussi en train de changer de paradigme et de changer de culture je ne sais pas lequel de vous a envie de répondre d'abord Yassir Khazar oui je pense que ça ne fait que confirmer ce qu'on se dit depuis un petit moment et c'est on va reprendre peut-être un exemple qui a été cité à plusieurs reprises alors c'est peut-être là tout de suite ce n'est pas très apparent mais qu'est-ce qu'on est en train de construire avec les smart grises les objets connectés etc si ce n'est un monde dans lequel on va connecter le numérique avec le physique j'adore cette idée mais au-delà de ça elle change l'urbanisme elle change la manière elle change l'espace dans lequel on va se déplacer et elle crée des vases communiquants entre deux univers qui fait que moi je me risque des fois à dire que l'analphabétisme va changer de figure il ne suffira plus de savoir lire et écrire et comprendre il faudra même comprendre comment les API fonctionnent et interagissent dans une société dans laquelle tout sera automatique quasiment dans une certaine mesure autour de nous l'individu qui ne comprend pas comment ces machines s'interfacent avec sa carte bancaire avec son médecin il sera totalement paumé donc c'est aussi en train de reconfigurer nos sociétés les rôles les métiers peut-être les classes aussi sociales vont être touchées par cette métamorphose donc oui bien entendu l'état et bien dans l'armée sont à l'avant-garde parce qu'ils sont confrontés à des problèmes qui sont très terre-à-terre du style la boîte du CAC 40 toutes leurs machines sont à genoux ils ne peuvent plus rien faire qui peut aider oui il y a un gars là-bas alors comme on dit désociabilisé ou tout ce qu'on veut alors que dans la réalité je ne suis pas forcément le cas mais c'est lui qui est capable d'aider ou est-ce qu'on peut le trouver dans une conférence on va aller à la conférence pour le rencontrer parce qu'on a fait le tour des autres individus et on n'a pas trouvé quelqu'un qui est capable de traiter ce sujet là et lui il nous avait remonté une alerte il y a six mois et on n'avait pas pris au sérieux ce qu'il avait remonté donc oui je pense que ça se confirme et je pense que voilà ce basculement technologique et ce que tu disais tout à l'heure est-ce qu'on devient tous hackers pas forcément mais il y a une prise de conscience de plus en plus qu'il y a quelque chose qui change dans notre quotidien et dans notre rapport au monde la réalité augmentée l'intelligence artificielle le réseau les cartes wifi du wifi un peu partout les cartes sans contact voilà cette approche qu'on avait d'un monde très physique où on touchait les objets pour interagir passer vers quelque chose où c'est des ondes qui vont faire le travail pour nous et c'est des API qui vont communiquer le cerveau de monsieur tout le monde est en train de s'adapter pour comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver et comment vivre dans un monde où le réfrigérateur communique avec la poubelle et croise l'information sur le sucre qu'on a consommé et peut croiser l'information avec le médecin pour dire oh là là le gars il a des problèmes de diabète mais il a consommé beaucoup de sucre qu'est-ce qu'on fait c'est pas des problématiques auxquelles on était confronté avant d'autant plus que l'échelle de la technologie n'est pas celle du cerveau humain l'échelle de Twitter il est à la seconde le cerveau humain il lui faut des jours des semaines il faut digérer prendre le temps ça aussi cette dichotomie il n'est pas évidente pour l'humain ce gap entre l'échelle de la technologie et celui de notre cerveau on est en train de s'adapter oui mais notre cerveau est sculpté par les machines c'est à dire que maintenant quand on fait des neuro-imageries aux jeunes qui se développent avec les machines on se rend compte qu'ils n'ont pas la même zone du pouce que leurs parents c'est à dire qu'à force de tripoter ces machines là vous avez une hypertrophie de la zone du pouce alors que la zone du langage s'atrophie c'est à dire qu'on améliore de manière magique les performances ces machines sont magiques d'ailleurs le fait de vivre dans une technologie pareille augmente l'esprit magique c'est à dire que de plus en plus on voit réapparaître des contes qui vont alimenter être alimentés par ces machines mais surtout on voit que les enfants qui se sont développés avec ces machines à l'époque où le cerveau bouillonne les neurones bouillonne vont chercher des connexions de tous les côtés on se rend compte que ces machines sont en train de sculpter le cerveau de nos enfants c'est à dire qu'ils ne voient pas ils ne perçoivent pas le même monde que leurs parents c'est à dire que les images alors là je sais pas peut-être la zone des images est augmentée c'est une hypothèse j'en sais rien mais je suis sûr que la zone du pouce est augmentée je suis sûr que ça se passe au détriment de la zone du langage et on voit de plus en plus de gens âgés qui ont du mal à comprendre les adolescents même du mal à les entendre ils ont des mots ils n'articulent pas de la même manière que leurs parents ils ont un débit une prosodie une musique des mots qui n'est pas la même que celle de leurs parents mais est-ce que c'est vraiment différent ou est-ce que ça va plus vite parce que c'est pour donner un exemple pour le coup très trivial il suffit de réécouter par exemple un journal radio des années 50 ou 60 on a le sentiment que le présentateur ne parlait pas du tout comme il parle aujourd'hui donc la prosodie évolue de toute façon la prosodie des années 50 était en fatigue parce que c'était les après-guerres alors là il fallait la ramener un petit peu mais là c'est pas pareil probablement la prosodie était différente l'accent c'est ce qu'on appelle l'accent l'accent est différent si vous êtes à Marseille ou si vous êtes à Strasbourg c'est pas le même accent mais là il ne s'agit pas de ça il s'agit de la structure du langage c'est pas la musique des mots c'est la structure du langage qui est modifiée c'est à dire que la vitesse les jeunes parlent très vite alors ça a été mesuré ça a été observé et les jeunes parlent tellement vite qu'entre jeunes alors est-ce qu'ils se comprennent ils comprennent de quoi ça parle mais peut-être qu'ils ne comprennent pas comme les gens âgés qu'ils comprenaient l'articulation des mots c'est à dire que le langage est en train de se modifier parce que le cerveau est en train de se modifier la prosodie c'est la contagion des émotions je vous entends parler avec l'accent marseillais je suis enfant je répète et j'essaye d'imiter votre voix j'apprends l'accent marseillais que vous avez mais on a le même cerveau alors que là c'est pas la même chose là c'est à dire que c'est un cerveau qui est structuré d'une autre manière et on sait pas encore vraiment ce que la technologie est en train de nous faire à ce stade on sait qu'elle fait mais on sait pas vraiment quoi ce qui n'est pas forcément rassurant Philippe Gaillard j'avais quand même envie de vous demander sur le fait qu'aujourd'hui les institutions les entreprises les états sont en recherche de gens qui ont une compréhension forte de la technologie et qui sont capables d'être inventifs pour faire le bien ou pour faire le mal d'ailleurs selon les cas mais en tout cas qui sont capables on dit souvent penser hors des clous think out of the box disent les anglais qu'est-ce que ça raconte finalement de la société dans laquelle on est en train de rentrer et est-ce que ça veut dire aussi que par exemple l'état les administrations sont aussi en train de bouger et d'apprendre à fonctionner différemment à travailler différemment les ministères réguliens dont vous avez parlé ils se sont rendu compte assez vite que les talents c'était pas les diplômes n'étaient pas ne représentaient pas grand chose dans ce domaine en fait et donc c'est pour ça qu'ils sont allés chasser où sont les talents moi j'ai fait 10 ans de peinture avec un grand prix de brome franchement personne ne m'achèterait jamais une toile j'ai pas de talent et donc les talents on les trouve pas à la sortie des universités aujourd'hui mais c'est pas uniquement valable en France c'est valable partout donc très intelligemment ils vont chasser les talents là où ils sont donc où ils pensent les trouver dans les hackathons dans les réunions de la nuit du hack et c'est très intelligent de leur part et bravo à eux d'ailleurs mais ça veut dire du coup qu'il y a bien finalement un rôle social des hackers ou peut-être des rôles sociaux pour en revenir à l'intitulé de la table ronde oui je pense que la plupart des grandes évolutions techniques se sont faites par des marginaux marginaux ça veut pas dire antisocial c'est à dire que ceux qui ont des diplômes sont ceux qui sont capables de répéter la voix du maître c'est des perroquets diplômés votre serviteur est un perroquet diplômé c'est à dire ça arrive au meilleur vous savez et souvent on gagne ses diplômes en récitant alors que les hackers comme les marginaux comme les turlupins décalent des centres de la routine ils obligent à prendre conscience de quelque chose tiens c'est pas normal tiens là il y a un artefact qu'est-ce que ça veut dire donc ils invitent à la créativité ils sont collés à leurs examens puisqu'ils n'ont pas récité ce qu'il faut réciter donc ils sont collés et pourtant c'est eux qui inventent quelque chose de nouveau c'est eux qui trouvent une nouvelle voie donc je pense que c'est vraiment des turlupins Yassir Cazard vous allez être totalement d'accord avec ça j'apprécie beaucoup cette idée là et ça fait écho à quelque chose qui revient très régulièrement alors on s'éloigne un tout petit peu des hackers mais qui est que on a souvent tendance à prendre à qualifier la nouvelle génération d'insouciant de débile de déconnecter politiquement etc alors il faut savoir que la nouvelle génération les jeunes sont dans leur rôle c'est à dire leur rôle c'est d'être insouciant quelque part il ne faut pas les priver de ça et à y regarder de plus près ou plutôt avec du recul ils ont parfaitement raison en fait ils ont parfaitement raison de ne plus choisir la voie de la hiérarchie dans l'entreprise de vouloir voyager d'être déconnecté du politique parce que en fin de compte on leur l'est quoi comme monde c'est quoi le monde qu'on leur promet le réchauffement climatique des guerres nucléaires des scandales politiques tous les jours pourquoi ils croiraient dans un système comme ça pourquoi ils vont l'alimenter pourquoi ils devraient continuer de l'alimenter donc ils sont déjà en train de tester par leur insouciance de nouvelles manières de vivre cryptocurrency peut-être des organisations de vie autour de nouvelles fermes biologiques il y a de plus en plus de jeunes qui le font renouement avec les métiers manuels de nouvelles expérimentations de langage etc donc quand on regarde de très loin premier aspect d'insouciant quand on regarde un peu plus ils ont raison peut-être de s'éloigner et c'est ce que vous dites de ne pas être des perroquets comme je le suis aussi on a appris à répéter des choses à longueur de journée de manière très bien formatée avec pédagogie et compagnie là où peut-être ce qu'il faut c'est justement pas trop de pédagogie beaucoup plus d'expérimentation avoir le courage avoir le courage de faire des choix qui nous paraissent nous peut-être insensés voilà j'ai l'impression d'être vieux dans ce que je suis en train oui alors que à mon avis alors que je suis assez jeune donc ça rejoint à cette idée je suis tout à fait d'accord alors il y avait une question dont on discutait dans le couloir avant de venir Philippe Guéard c'est la différence qui est très marquée pour le coup dans la culture à coeur entre la légalité et la légitimité il y a une anecdote qui me vient en général en tête quand je dois expliquer de quoi il s'agit c'est l'histoire du Chaos Computer Club de Berlin qui est un des plus anciens clubs de hackers dans le monde parce qu'il date des années 80 et qui est probablement le plus gros à l'heure actuelle c'est un club qui a pignon sur rue ils sont y compris experts en cybersécurité auprès de la cour constitutionnelle etc et dans les années 80 ils ont trouvé une faille dans le Minitel allemand et ils ont détourné 30 000 Deutschmarks qu'ils ont rendus le lendemain avec donc l'objectif très clair dans ce cas là pas de faire du profit mais de faire la démonstration qu'il y avait un vrai problème de sécurité informatique et donc de le faire de manière très spectaculaire ça leur a aussi valu quelques ennuis mais on est en plein là dans justement cette différence entre l'égalité et légitimité qui est quelque chose qui revient souvent j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez parce que c'est effectivement c'est une question complexe qui s'est posé je pense à toutes les époques avec des acteurs différents mais effectivement dénoncer un acte illégal en commettant soi-même un acte illégal je pense que c'est puni et il y a des gens qui sont habilités à le faire dans les états en général pour notre bien peut-être pas toujours on ne sait pas mais c'est une des limites aujourd'hui et c'est très mal je ne suis pas juriste mais j'en discute pas mal avec des amis avocats qui sont spécialisés là-dedans c'est que en plus c'est très flou tout ce qui tourne autour de la législation cyber on a beaucoup travaillé dernièrement sur la protection des données sur les choses c'est très bien mais surtout les actes cybercriminels sont d'abord très peu judiciarisés on risque beaucoup moins à faire un acte cybercriminel que le même dans la vraie vie et il y a énormément de flou il y a très peu de jurisprudence et donc en fait il y a énormément de failles et énormément on a une police et une gendarmerie qui sont plutôt assez performantes comparé à ce qu'on a dans le reste de l'Europe on arrête un peu plus de hackers que dans les autres pays pardon de cybercriminels que dans les autres pays d'Europe mais il y en a beaucoup qu'on est obligé de relâcher mais à contrario il y a eu aussi toute une discussion au moment du débat sur la loi numérique sur la possibilité pour des hackers blancs précisément de pouvoir avertir une entreprise qu'elle avait une faille de sécurité sans se retrouver avec des ennuis judiciaires entre avertir et exfiltrer et pour ensuite y compris pourquoi pas le rendre la limite elle est dans le fait d'avertir avant d'avoir exploité si vous exploitez cette faille et que vous avertissez vous avez quand même au regard du peu qui existe aujourd'hui dans la loi comme une infraction oui effectivement c'est pour le coup c'est dans le code pénal mais il peut y avoir parfois un distinguo assez fin Yassir Khazar vous en pensez quoi ? parce que pour le coup Yogosha vise précisément à créer un cadre pour ce genre de choses oui tout à fait alors j'aimerais revenir sur la légalité et la légitimité je pense qu'il vaut mieux comparer la légalité à la moralité c'est à dire l'enjeu toujours entre qui est moral et ce qui est légal le terrain de la légitimité est un terrain très souvent de violence c'est à dire une fois que quelqu'un possède la légitimité c'est pas forcément quelque chose de rassurant donc on rentre dans un terrain très conflictuel dans lequel il y a un minimum une violence symbolique qui est celle du monopole de la légitimité qu'on va détenir d'un côté ou de l'autre par contre on peut se poser la question d'un point de vue moral même si on a tendance maintenant à évincer la morale pour se concentrer plus sur l'éthique alors que les deux termes avaient a priori la même étymologie mais d'un point de vue moral on peut se poser la question est-ce que d'un point de vue moral est-ce qu'on tolérerait que quelqu'un puisse exploiter pour démontrer qu'il y a une faille parce que le grand problème des failles informatiques il est là c'est que des fois pour démontrer qu'il y a une faille il faut l'exploiter sinon on n'arrive pas à démontrer par exemple on voit qu'il y a un fichier de configuration accessible avec peut-être des données ou ce genre de choses ou on voit qu'il y a un port qui semble être ouvert mais c'est pas sûr qu'on puisse faire quelque chose avec donc pour pouvoir démontrer et alerter au bon niveau des fois on doit passer cette étape là qui est l'exploitation et c'est pour ça qu'il y a cette tolérance aujourd'hui alors qu'il y a bien des articles dans le code pénal qui peuvent réprimander toute personne qui s'amusera à se faire ce qu'on appelle du scan sauvage ou ce genre de choses cette tolérance elle est justifiée parce qu'encore une fois il y a des gens qui au quotidien remontent des failles et qui se retrouvent avec soit des murs d'incompréhension soit des insultes soit des menaces de la part d'entreprises qui ont peur parce qu'ils disent oh là là qu'est-ce qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il se passe alors que c'est dans la culture et justement une des idées en tout cas une de nos promesses et de nos convictions c'était de dire il faut maintenant créer un cadre légal au-delà de la partie morale parce qu'en fin de compte devant un juge ce qu'il va parler c'est plus la légalité que la moralité malheureusement donc de créer un cadre légal dans lequel l'entreprise accepte et donne la possibilité légalement à des chercheurs identifiés de l'aider et à contrario à ces chercheurs-là de pouvoir travailler sereinement et de pouvoir faire ce qu'il sait faire sans cette impréhension de se dire qu'est-ce que je risque qu'est-ce qui risque de m'arriver et de toute façon cette idée de poursuivre des gens qui vous remontent des failles de sécurité il y a eu tellement de cas qui ont démontré que c'était juste totalement contre-productif pour une entreprise de s'amuser à aller attaquer quelqu'un qui leur est remonté une faille surtout pour les aider parce que généralement il y a le mail qui va avec alors bien entendu si c'est quelqu'un qui fait du chantage c'est un problème là pour lequel c'est clairement ça va finir devant le juge mais dans d'autres cas de figure c'est totalement contre-productif d'essayer d'attaquer quelqu'un qui est là pour aider en tout cas aujourd'hui en 2017 le vent a tourné et je pense que dans certaines instances étatiques il y a cette volonté de se dire il ne faut pas fermer cette porte parce que quelque part ce sont des garde-fous qui arrivent à voir ce que les différentes prestations qui existent aujourd'hui n'arrivent pas forcément à voir du fait de la complexité des systèmes du manque des ressources tout ce qui a été dit depuis le début de cette journée Boris Cyrulnik le débat l'égalité versus moralité c'est un débat vieux comme le monde en même temps mais qu'est-ce que le numérique change à ça est-ce que c'est juste une question d'échelle finalement non je pense que le légal c'est souvent une violence d'état qu'on est obligé d'accepter et le légitime c'est souvent une autre forme de violence mais c'est la légitime défense on tue pour se défendre c'est pas légal de tuer et pourtant on est en légitime défense donc on a transgressé parce qu'on est en légitime défense donc c'est deux formes de violence un peu différentes d'où la nécessité de faire évoluer les lois et les lois souvent évoluent elles devraient évoluer parce que une nouvelle donnée arrive que ce soit une donnée écologique une donnée populationnelle ou une donnée technique les lois devraient évoluer mais ça se passe pas comme ça la plupart du temps les lois évoluent parce que quelqu'un a le talent de provoquer un scandale et que en provoquant un scandale alors là les décideurs sont bien obligés de négocier donc le fait que les machines nous fassent vivre dans un monde différent et nous sculptent physiquement de manière différente n'empêche pas les réactions émotionnelles c'est à dire qu'il faudra que les jeunes trouvent des moyens émotionnels de faire évoluer les lois parce que sinon une société dont les lois n'évoluent pas est une société qui meurt qui se dessèche qui se sclérose qui se stéréotype qui refuse toutes les innovations artistiques ou techniques et c'est une société qui meurt donc la violence est nécessaire la violence est nécessaire d'abord je pense que la violence est à l'origine des sociétés et que sans violence l'espèce humaine n'aurait jamais pu se développer donc par bonheur et on le voit dans les pays en guerre actuellement où la violence des garçons devient un éthos c'est à dire une valeur sociale suprême et bien sûr la violence quand un pays est en paix la violence n'est que destruction c'est à dire c'est le contexte qui d'autre sens qui change la fonction de l'acte violent il y a un moment où l'acte violent fabrique du social et si le contexte change le même acte violent détruit le social donc c'est les modes donc là puisque la technologie est en train de créer un nouveau monde humain une nouvelle manière d'être humain physique mentale et sociale je pense que ça n'exclut pas la dimension émotionnelle c'est à dire les artistes c'est à dire les fabricants de scandales qui sont souvent qui démarrent souvent avec un roman ou un film mais oui un film par exemple la sexualité a évolué grâce au film interdit c'est à dire que c'est en transgressant que ça a permis aux gens d'être bousculés c'est immoral c'est pas légal d'accord mais n'empêche que ça a permis de faire évoluer la sexualité qui est beaucoup moins rigide qu'avant où elle était pratiquement interdite vous savez qu'il n'y a pas longtemps quand j'ai fait mes études de médecine la définition de la perversion donnée par le conseil de l'ordre et par l'église c'était et pervers celui celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant donc cette définition aujourd'hui dans un nouveau contexte cette définition est absurde elle a été valide quand j'étais étudiant en médecine c'est à dire que le contexte a changé il y a eu Sade le théâtre l'écrivain scandaleux emprisonné il était révolutionnaire parce qu'il était scandaleux au point de vue sexuel mais il n'était pas révolutionnaire au point de vue social il y a eu des éditeurs qui ont été en prison il y a eu des femmes qui ont été elles n'ont pas été en prison mais elles ont été très mal considérées pour avoir fait des livres écrits des livres pornos et puis petit à petit il a bien fallu accepter que la sexualité n'avait plus pour fonction essentielle que la reproduction elle a changé de signification elle a une fonction affective elle a une fonction de solidarité mais elle n'a plus une fonction uniquement une fonction de reproduction ce qui nous emmène un peu loin des accords mais peut-être pas tant que ça finalement je suis en train de me rendre compte que l'heure a vraiment tourné et je crois que vous allez bientôt devoir nous quitter Boris Cyrulnik donc peut-être qu'il y a des questions dans la salle je vois une main qui se lève là-bas est-ce qu'on peut faire peut-être faire passer un micro merci de me donner la parole une question pour monsieur Cyrulnik dont j'ai bien suivi les travaux j'avais cru comprendre ce qu'était la résilience et après la journée d'aujourd'hui je n'en suis plus très sûr est-ce que vous voulez bien nous redire ce qu'il faut retenir la résilience non non si vous doutez c'est que vous avez acquis un degré de liberté puisque je pense qu'avant cette journée vous aviez les idées claires j'espère maintenant qu'elles sont confuses c'est à dire c'est à dire que c'est à dire non il y a un consensus qui apparaît mais comme on l'a dit peut-être toute la journée en tout cas cette table ronde un consensus une vérité n'est vrai que dans un contexte donné c'est à dire c'est à dire qu'il n'y a pas de vérité en soi c'est le contexte qui fait que ça marche dans un contexte et pas dans un autre donc aujourd'hui le consensus après quatre congrès mondiaux sur la résilience la définition consensuelle c'est on déclenche un processus j'ai entendu dire souvent il est résilient on ne peut pas dire ça c'est un processus de résilience on déclenche un processus de résilience c'est à dire la reprise d'un nouveau développement après une agonie psychique traumatique alors j'ai entendu aussi une remarque qui était juste c'est que parfois le traumatisme est facile à comprendre c'est la guerre c'est la mort c'est l'agression sexuelle c'est l'abandon donc ça c'est facile à comprendre mais il y a des traumatismes insidieux qui sont encore plus délabrants parce qu'ils s'inscrivent dans le développement cérébral au cours du développement et à ce moment là ils sont beaucoup plus délabrants parce qu'on ne les voit pas venir et on se protège pas on n'a pas de mécanisme de défense on se laisse aller on est soumis à l'agresseur à l'agression alors que quand un traumatisme est aigu la guerre l'agression sexuelle on souffre mais au moins on repère l'adversaire donc voilà la définition maintenant elle est très claire ce qui était plus difficile c'est de déterminer les facteurs de résilience alors comme je le disais ce matin ces facteurs là il faut des biologistes des psychologues des sociologues des cultureux et bien sûr un raton laveur Boris Sioni qui aura été notre grand témoin et qui aura passé toute la journée et plusieurs mois à préparer ce rendez-vous pour que qu'on devienne intelligent quand on parle de sécurité Amel Guitton qui a fait la modération Philippe Gaillard Yazir Kazar qui nous a fait l'amitié de revenir et de nous éclairer bien sur ce sur ce phénomène de société qu'est le acquis et comment il faut l'entreprendre et le considérer et ça c'est quelque chose qui est très important qui était un petit peu un de nos objectifs quand on a lancé cette idée de faire ce forum sécurité-résilience je vais dire juste un remercie à tous nos partenaires qui ont permis que ce soit une journée gratuite pour nous c'était important on voulait que tous nos nos lecteurs et toute la communauté oui demain et plus largement puissent venir sans contrainte d'argent donc Enedis l'atelier BNP Paribas Engie la ville d'ici les Moulineaux donc son maire André Santini qui s'est tout de suite engagé Gédéon Programme qui a permis que ce soit filmé les belles images que vous voyez ce sont eux le palais des congrès d'ici les Moulineaux qui s'est impliqué dans un rôle plus vaste l'INTA la Marie de Paris Kéros l'IHEDN à Nage enfin voilà et tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée François qui est le directeur fondateur de Oui Demain un mot ce ne sera pas le mot de la fin ce sera le mot d'un au revoir et j'espère à une prochaine prochaine session cette journée a été en tout cas pour moi extrêmement riche passionnante je crois qu'il y a pas loin de 800 900 000 personnes qui se sont croisées quand même aujourd'hui c'est plutôt pas mal pour une première première tentative voilà donc ça donne vraiment envie de recommencer merci effectivement à tous les tous les débatteurs ça a été riche dense parfois même peut-être un peu trop d'ailleurs parfois très très dense mais voilà je pense qu'on a appris beaucoup de choses ça a ouvert effectivement des questionnements et puis je vous dis à très bientôt bien sûr dans les colonnes de Oui Demain ou sur notre site internet en tout cas merci de votre présence à tous merci de votre présence merci de votre présence